Jean-Claire, je dis vous, bienvenue à Barcelone, on va profiter de ce trajet jusqu'au stade pour que les supporters du Barça puissent se connaître un peu mieux. Première question que je vais te faire, il y a déjà quelques semaines que le Barça a annoncé que tu allais rejoindre le club en été, mais finalement t'es venu un peu plus tôt, tu te sens comment ? Je me sens bien et surtout heureux de rejoindre le Barcelone, l'œuf c'est Barcelone. Est-ce que c'est un rêve d'arriver dans un club comme le Barça ? Bien sûr, c'est un rêve de gamin, c'est 10 ans, c'est magique. Est-ce que tu as déjà été à Barcelone, c'est la première fois ici dans la ville ? Non, j'ai jamais été à Barcelone, c'est la première fois. Première impression ? C'est super vite. Je ne me suis pas encore baladé mais comme on roule, j'ai roulé beaucoup en voiture pour l'instant, ce que je vois c'est magnifique. Il pleut un peu aujourd'hui, ce n'est pas habituel. Non, ce n'est pas grave, j'ai l'habitude en France, il fait froid. Non, ici le climat est assez bon en fait, c'est une des grandes raisons pour laquelle les gens aiment beaucoup Barcelone. Tu préfères l'été, tu préfères l'hiver ? Franchement, je n'ai pas de préférence mais c'est toujours mieux de jouer sous le soleil que sous la neige, on va dire. Je suis complètement d'accord. J'allais te demander, est-ce que tu sais dire quelque chose en espagnol ou en catalan ? Est-ce que tu peux dire quelque mot ? Est-ce que tu peux dire quelque chose en espagnol ou en catalan ? Est-ce que tu peux dire quelques mots ? Est-ce que je suis très content d'être ici ? C'est bien. Il y a un mot que ma famille en France a toujours beaucoup de mal à dire, d'accord ? C'est le nom d'une région d'Espagne, d'accord ? Je vais la dire, puis je veux que tu essaies de la dire aussi, d'accord ? C'est La Rioja. La Rioja. Ah ben quand même ! Super, tu as le don pour le R. Non, je n'ai pas le don, j'ai de la chance là je crois. Non, non, non. Tu parles d'autres langues ? Tu parles français ? Ben, j'ai des bases en anglais, un petit peu, et puis ben j'ai des bases d'école un peu en espagnol. Du coup, ça va pour l'instant, j'arrive à comprendre un peu, même si j'ai encore besoin d'aide, beaucoup d'aide. Mais j'espère que d'ici peu de temps, j'arrive à contrôler l'Espagnol, parce que c'est important pour la communication et même dans la vie de tous les jours. Oui, et puis quand même, il y a pas mal de voleurs français maintenant dans l'équipe. Est-ce que tu as parlé, tu as changé quelques mots avec ? J'ai échangé avec Ousmane. J'ai échangé avec Ousmane un peu, on a des connaissances en commun. Et c'est top, franchement ça va aider pour mon intégration on va dire. Oui. Est-ce que tu as envie de connaître quelqu'un en personne ? Tu te disais avant qu'il y a des joueurs que tu regardais quand tu étais petit. Non, j'ai pas forcément envie de connaître une personne en particulier, j'ai envie de connaître tout le groupe et puis de bien m'entendre avec tout le monde. J'ai surtout d'apprendre d'eux, parce que c'est tous des grands joueurs. Est-ce que tu aimes bien la musique ? Qu'est-ce que tu dis plus de la musique ? J'adore la musique. Quel genre ? Après moi je suis plus rap français, on va dire. Rap français, rap américain. Je varie un peu. Je varie, je varie. Sur ton rap tu pourrais me dire à bout de nos artistes ? C'est des artistes connus je pense en France. Comme il y a Thumal. D'accord, je connais pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous voient ou c'est l'occasion ? C'est un rappeur français, il est pas mal. Il y a Thumal et il y a Niño. Est-ce que tu veux faire de la musique peut-être un jour ? Non, chacun son domaine. On se prend pas pour ce qu'on est pas. Tu ne joues aucun instrument ? Aucun instrument, juste j'écoute et ça me plaît. C'est pas mal. C'est bien aussi. Est-ce que tu as peut-être un idole ? Je vais te demander en premier un idole lié au sport. Quand j'étais petit, j'aimais bien Pirlo. Je le regardais beaucoup. Quand il jouait à la Juventus, il est passé à la Semillon, si je me sens. En fait, je le regardais parce que le championnat italien était top. Et en dehors du sport, à quoi que tu admires ? En dehors du sport, ce que j'admire, c'est... Ce que j'admire, c'est plus des personnes de ma famille à moi. Par exemple, de ta famille. Alors, c'est qui les personnes les plus importantes ? Les personnes les plus importantes, c'est ceux qui m'entourent. C'est ma mère, mon frère, ma petite sœur. Il y a mon cousin. J'ai aussi des frères de cœur, on va dire. Des frères de cœur que j'admire beaucoup, comme ceux de ma famille. Ils sont en France ou ils sont venus à Barcelona avec toi ? Ils sont en France. Je n'ai pas pu ramener tout le monde. Du coup, là, j'ai que mon frère, ma mère et ma petite sœur. Très importante. On va bientôt arriver. On est très près du stade. Est-ce qu'il y a des émotions qui sortent maintenant que tu vas toucher la pelouse ? C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve de gamin. Après, maintenant, ça devient une réalité. Du coup, je ne peux plus me permettre de rêver, on va dire. Tu te prends conscience en ce moment. Tu vas porter le numéro 6 ? Oui. C'est le numéro que je porte depuis tout petit. Depuis tout petit. Après, je sais qu'ici, il a une certaine valeur. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui a porté son oeillot. C'est Charles Hernandez. C'est un super joueur. Et j'espère avoir les épaules pour porter ce maillot, on va dire. Revenant à toi, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu peux définir comme joueur ? Comme joueur ? Des gens qui ne t'ont peut-être pas vus quand tu étais au 12 ? Qu'est-ce que tu leur dirais comme moi je suis ? Moi, je suis un amoureux du football. Je suis un amoureux du ballon. C'est-à-dire que quand je suis sur le terrain, je ne suis pas dans le calcul. C'est-à-dire que j'essaie de me donner à fond sur chaque match et puis de faire au mieux, on va dire. Jean-Claude Divo, bienvenue à Barcelone. J'espère que tu profiteras de ton temps ici et que tu auras du temps pour découvrir la ville aujourd'hui, demain ou dans les prochains jours. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...